Hello, hello, bienvenue sur mon profil personnel Julie Vertu Mindset et Intuitive Coach. J'accompagne les personnes sensibles à s'affranchir de leur surcharge mentale et émotionnelle pour accueillir la pleine liberté de créer leur vie rêvée avec légèreté et surtout grâce à leur unicité. Alors aujourd'hui c'est mon défi 310 sur 365 live. Faites-moi un petit coucou si vous êtes par là. J'ai à cœur aujourd'hui de vous parler de la vie, de co-créer avec la vie, de vraiment de faire de chaque expérience de la vie. En fait comme si la vie, on va jouer avec la vie, on va prendre vraiment la vie comme un jeu où en fait chaque chose qui va apparaître sur notre vie, chaque personne qu'on va rencontrer, chaque situation, chaque chose qui apparaît à nous en fait nous parle de nous, nous parle de notre vie intérieure, nous parle de ce qu'on n'a pas eu le courage de regarder, de nos rêves, nous parle de nos idéaux, nous parle de nos valeurs, vraiment tout ce qui est autour de nous, tout ce qui nous entoure, tout ce qui est à l'extérieur de nous, nous parle de nous. En tout cas c'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que plus je le regarde comme ça et plus je vois ça, c'est vraiment magique en fait parce que du coup tout prend sens et ça nous aide vraiment à cheminer de la façon la plus harmonieuse qui soit, de la façon la plus douce qui soit et d'une façon aussi qui donne un sens qui vraiment où la vie prend toutes ses lettres de noblesse et où on va vraiment ressentir que tout prend son sens et c'est juste bon, c'est juste magique. Donc voilà, c'était vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui et donc vraiment être à l'écoute de tout ce qui se passe, des rencontres, de comment, qu'est-ce que ça déclenche quand on est au contact de telle personne et qu'est-ce qui se passe en nous, qu'est-ce qu'on se raconte, quelles émotions nous traversent. Et puis parfois, c'est intéressant parce qu'on peut avoir un proche, un parent, un ami qui va nous répéter un message, qui va nous répéter une phrase, qui va nous répéter quelque chose ou un refus et nous on s'entête, parfois ça peut être aussi ce genre d'expérience qu'on peut vivre, on s'entête et on insiste en ce sens où on entend encore quelque chose d'une autre personne et on ne fait pas attention et encore une autre personne nous le répète et on ne fait pas attention et en fait la vie à travers, et c'est ça que je trouve juste génial, c'est que la vie nous passe certains messages à travers toutes ces rencontres, à travers les gens qui apparaissent, à travers nos amis, à travers notre famille, la vie communique avec nous et en fait, c'est comme si chaque personne qui était dans notre environnement, la vie passe, en fait la vie s'exprime à travers chacun d'entre nous et d'où aussi cette importance de se laisser circuler, d'être le plus léger possible, d'être le plus aligné possible, d'être le plus, se laisser le plus animé, comment dire, d'être vraiment dans cette souplesse, dans son corps, donc dans la matière, mais aussi dans son cœur, dans son esprit, avoir cette souplesse, cette ouverture qui nous permet vraiment de communier avec la vie, de co-créer avec la vie et c'est vraiment ça qui est magique, mais même quand on est aussi dans cette dureté, dans cette résistance, on arrive aussi à avoir en fait ce dont on a besoin tout simplement pour comprendre et pour progresser, pour arriver à lâcher, pour arriver à cette légèreté, pour arriver à co-créer justement avec la vie et de ne pas être en résistance avec elle parce que la vie va nous, si on est en résistance, la vie va aussi nous renvoyer des situations qui sont dans le contrôle, dans la résistance, des gens qui vont être dans le contrôle, des gens qui vont être dans la résistance et ça va nous faire progresser malgré tout, même si c'est inconfortable. Donc voilà, c'est mon petit partage du jour, je vois qu'il n'y a personne, donc si vous repassez par là en replay, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like, à partager si ça vous a parlé et puis voilà, je vais vous souhaiter une très très belle journée et je vous dis à demain.